L'histoire des orphelins d'Amei dans Naruto. Les orphelins d'Amei étaient trois enfants qui ont perdu leurs parents en raison de l'implication d'Amei dans la deuxième grande guerre ninja, jeunesse. Nagato, Conan et Yaiko se sont rencontrés après la mort de leurs parents. Tout d'abord, durant son enfance, Nagato avait de longs cheveux rouges dont les mèches couvraient les yeux. Il est devenu orphelin au cours d'une guerre où participaient Konoha et Amei lorsque des ninjas de Konoha tuèrent par erreur ses parents en pensant qu'ils étaient des ninjas ennemis. C'est à ce moment qu'inconsciemment, il fit usage du Rinnegan le plus puissant des Dojutsu. Conan et Yaiko se sont rencontrés en premier, tandis que Nagato a par la suite rencontré un chien errant, Shibi, et deux autres orphelins de son village qui étaient Yaiko et Conan. Tous les trois durent se débrouiller seuls pour survivre. Alors qu'ils recherchaient des ninjas pour les entraîner à maîtriser le ninjutsu, ils rencontrèrent les trois sennines qui étaient en mission à Amei et Jiraiya y restait avec eux pour leur apprendre le ninjutsu. Peu après cette rencontre, Yaiko fut attaqué par un ninja diwa que Nagato tua sans le vouloir vraiment pour défendre son camarade. Jiraiya découvrit à cette occasion qu'il possédait le Rinnegan. Il ne cessa de développer le Rinnegan pendant les trois années de l'entraînement avec Jiraiya, jusqu'à maîtriser tous les types de manipulations de Chakra. Après son départ, on ne connaît rien de leur histoire, Jiraiya ayant entendu parler d'eux de temps à autre. Les trois ont rapidement acquis une réputation au point que la nouvelle de leurs actes a même atteint Konoha. Tout groupe qui s'y opposerait finirait mort. Leur groupe a recruté de nouveaux membres, et avec Yaiko comme chef, ils ont prévu d'apporter la paix au village d'Amei et au reste du monde. Ce groupe serait connu sous le nom de Takatsuki, dont la création aurait été encouragée par Obito Uchiwa alors qu'il se présentait à eux sous le nom de Madara. Bien que les trois soient sceptiques, Yaiko l'avertit de rester loin d'eux. Obito déclare qu'il revisiterait cet endroit tous les jours jusqu'à qu'il comprenne ses idéaux et vienne à lui de leur plein gré. Les rêves de paix des orphelins ont rendu Enzo, qui est actuellement le chef d'Amei, nerveux à l'idée que Yaiko puisse usurper son règne. Pendant la troisième grande guerre ninja, Enzo fit équipe avec Denzo afin de les vaincre tous les trois. Il prit Conan en otage et ordonne à Nagato de tuer Yaiko ou de renoncer à Conan. Yaiko a sauté sur le kunai que Nagato tenait pour que Nagato n'ait pas besoin de faire ce choix, entraînant bien évidemment sa mort. Enzo et ses hommes ont alors tenté de tuer Nagato. Nagato a facilement détourné leur attaque avec Shinra Tensei. Il a sauvé Conan au prix de ses jambes qui avaient été brûlées par les balises explosives de Enzo. Nagato a eu recours au Gedomazo et a tué tous les hommes de Enzo. Enzo quant à lui a réussi à échapper à l'attaque. Cependant, l'effet secondaire de sa technique ainsi que l'attaque de Enzo rendit Nagato paralysé. Nagato créa alors le Pain Rikudo en utilisant le cadavre de Yaiko comme réceptacle. Après la mort de Yaiko et sa conversion dans le corps principal de son alias Pain, Nagato a repris le groupe alors que leur objectif d'apporter la paix se poursuivait bien qu'ils aient dévié du cap que Yaiko avait voulu. Lui et Conan se sont finalement tournés vers Obito qui a formé l'organisation en une organisation criminelle pour son propre programme. Infiltration d'Ame. Conan se trouva à Ame avec Pain quand Obie leur donne l'ordre de partir capturer Kyuubi. Conan utilisait ensuite sa technique de papier pour trouver l'intrus détecté par la technique de Pain. Elle revit Jiraiya ainsi de nouveau mais cette fois pour l'affronter en tant qu'adversaire. Jiraiya étant dissimulé dans l'ombre de l'homme qu'il avait capturé, Conan attaqua ce dernier et Jiraiya se révéla. Conan attaqua Jiraiya en se faisant des ailes de papier avant d'utiliser des flèches de papier mais Jiraiya l'empêche de se disperser en l'aspergeant d'huile poisseuse. Conan révéla à Jiraiya qu'elle, Yaiko et Nagato ont vécu de terribles moments et laissa place ensuite à Pain pour affronter Jiraiya. Il utilisa Pain pour affronter Jiraiya avec d'abord Shikushodo qui invoqua différents animaux pour le vaincre en restant caché dans un caméléon. Jiraiya invoqua Gamaken mais les invocations spéciales de Shikushodo le mirent en difficulté. Jiraiya passa en mode ermite et invoqua Fukasaku et Shima. Shikushodo invoqua leur Ningendo et Gakido pour l'aider. Toutes les techniques de Jiraiya furent absorbées par Gakido et il n'arriva pas à avoir Shikushodo et Ningendo à cause du pouvoir du Rinnegan à partager leur champ de vision. Fukasaku et Shima décidèrent d'employer un Genjutsu et Jiraiya occupa Pain pendant qu'il se prépare. Il les tua après qu'il soit pris dans le Genjutsu et décida de partir. Il fut alors attaqué par Shurado qui lui arracha un bras. Il fit face ensuite aussi Pain. Jiraiya vola le corps du Shikushodo et écrit un message sur le dos de Fukasaku après que Shurado ait détruit sa gorge. Mais Pain le poignarda avec ses lances noires, tuant ainsi son maître, technique interdite du clan Tsushigumo. Dans l'anime, Tendo fut assigné à la capture de Saikun, le démon ainsi que, qui était scellé à l'intérieur de Utakata. Invasion de Pain Nagato et Conan se dirigèrent vers Konoha pour capturer Kyuubi. Entre son combat avec Jiraiya et son invasion, Nagato a remplacé le corps de Shikushodo par un autre corps ayant les mêmes pouvoirs. Shurado lança Shikushodo qui traversa la barrière de détection autour de Konoha et il les invoqua. Cela perturba les rangs des ninjas de Konoha qui pensaient qu'il n'y avait qu'un intrus. Shikushodo, Shurado et Gakido s'aimèrent le trouble dans Konoha et attirèrent l'attention sur eux pendant que Tendo, Ningendo, Jigokudo et Conan partirent en quête de Kyuubi. Shurado et Tendo affrontèrent Kakashi, Choza et Choji. Shurado fut écrasé par la pomme fracassante de Choza, puis transpercé par un raikiri de Kakashi en protégeant Tendo. Il blessa gravement Choza protégeant Choji avant d'être hors combat. Kakashi fut laissé au bord de la mort par Tendo après qu'il ait utilisé le mangekyou Sharingan pour se protéger et pour protéger Choji rapportant les infos collectées sur Tendo. Gakido se retrouva à affronter Tsume et Kiba et fuit étant désavantagé au corps à corps. Jigokudo questionnait les personnes qu'il trouvait et arrachait leurs âmes s'il mentait. Konohamaru utilisa un Rasengan pour sauver son maître et bisous. Chikushudo trouva avec Ninkendo la salle où réfléchit sur le secret de Pain, Shizune, Shikamaru, Ino, Inoichi et Ibiki et son équipe. Chikushudo affronta Ibiki et son équipe tandis que Ninkendo lit dans l'esprit de Shizune pour trouver l'emplacement de Naruto. Une fois trouvé, il tua Shizune en arrachant son âme. Konan quant à elle se bat à Konoha contre Shino Aburame et trois membres de la famille de ce dernier. Les insectes de la famille Aburame étant dévoureurs de Chakra, ils peuvent ainsi manger les feuilles de papier parcourues de Chakra de Konan. Tendo partit à la rencontre de Tsunade sur le toit de la résidence du Okage. Il lui expliqua son point de vue sur la paix et le monde des ninjas avant de recevoir l'info de Ninkendo. Il décida alors de détruire Konoha avec sa technique Shinra Tensei. Shurado fut quant à lui réparé par Jigokudo. Pain rencontra Naruto en mode ermite venu du monde Myoboku avec Fukasaku, Gamakichi, Gamabunta, Gamaken et Gamairo. Shima vint à leur rencontre également. Alors que Shurado visa Tsunade épuisé et complètement vidé de son chakra, Naruto le détruisit avec un Rasengan. Naruto se débarrassa des invocations de Chikushodo et les laissa à Gamabunta, Gamairo et Gamaken. Il affronta au corps à corps Gakido et le bâtit à l'aide des katas des crapauds. Il lançait ensuite Futon Rasen Shuregen sur les peines et Ninkendo fut réduit en poussière. Shikushodo affronta ensuite Naruto sans invocation et finit dans la gueule de Gamabunta avec Naruto qui profite du noir pour le vaincre avec un Rasengan. La prochaine attaque de Naruto fut absorbée par Gakido protégeant Tendo ayant été réparé par Jigokudo. Naruto arriva à faire une diversion pour vaincre Jigokudo et alors qu'il allait détruire Gakido, Tendo retrouva ses pouvoirs et repoussa Naruto et ses clones. Pendant que Fukasaku et Shima préparèrent un Genjutsu, Naruto fut attrapé par Gaikido à l'aide de Tendo et son chakra fut absorbé et il sortit du mode ermite. Il utilisa alors l'énergie naturelle pour transformer Gaikido en crapaud puis en statue de pierre. Tendo attira alors Fukasaku et le transperça avec une de ses lances, provoquant sa mort. Il profita de la perturbation créée chez Naruto pour l'attirer, le mettre à terre et immobiliser ses mains avec une de ses lances ce qui perturba son chakra. Il planta encore d'autres lances dans son dos. Inata arriva alors et affronta Tendo mais celui-ci la blessa gravement et met Naruto dans une colère noire le recouvrant du manteau de Kyuubi à six queues. Naruto affronta alors Tendo qui s'éloigne pour pouvoir se préparer à utiliser Shibaku Tensei et à l'enfermer dans un astre. Naruto libéra alors la huitième queue et se libéra mais il s'immobilisa et redevient Naruto en mode ermite après que le mécanisme de sécurité du quatrième Okage se soit activé. Naruto affronta alors Tendo et finit par le battre avec un Rasengan, la technique que son maître lui a appris. Naruto rencontra ensuite Nagato qui lui raconta son histoire pour que Naruto lui dise comment elle compte apporter la paix dans le monde des ninjas. Naruto cita alors le premier livre de Jiraiya, les chroniques d'un ninja intrépide dont le héros se nomme Naruto. L'évocation de ce livre après son combat contre Naruto chamboula Nagato et retourna complètement la situation. Désormais convaincu qu'il doit croire en la réponse de Naruto, il se sacrifia pour rendre la vie à tous les habitants de Konoha qui l'a tué. Après sa mort, Conan quitta l'Akatsuki et devient la dirigeante d'Ame. Elle récupéra les corps de Nagato et Yaiko qu'elle enterra au village de la pluie dans un sanctuaire. Confinement des Jinchuriki, Tobi infiltre Ame et il est immédiatement confronté à Konan. Il lui demande où trouver le cadavre de Nagato afin qu'il puisse prendre son Rinnegan. Elle refuse de lui dire, l'informant plutôt qu'elle l'attendait et a l'intention de l'arrêter personnellement. Avant de commencer à se battre, Tobi demande pourquoi elle et Nagato trahiraient l'Akatsuki. Conan a répondu que Naruto était l'incarnation de la lumière qui donnait à chacun la fleur de l'espoir. Par la suite, elle attaque Tobi avec Shuriken de papier mais cela traverse son corps intangible. Conan l'a ensuite enveloppé dans sa forme de papier mélangé à des étiquettes explosives prévoyant de les tuer tous les deux. Tobi les sauve en déformant la majeure partie de l'explosion au prix de son bras droit et en faisant casser une partie de son masque. Tobi applaudit sa détermination à laquelle Conan répond en jurant de le détruire. Conan libéra alors son ultime atout, une mère faite de papier avec plus de 600 milliards de parchemins explosifs qui s'appelle la technique du papier divin. Cette technique dure 10 minutes, c'est-à-dire plus longtemps que la période des 5 minutes où Tobi peut devenir intangible. Lorsque les explosions ont cessé, Conan s'est effondré de fatigue mais elle croyait que la bataille était gagnée. Cependant, Tobi apparut rapidement derrière elle et la poignarde révélant qu'il a survécu à son agression grâce à Izanagi au prix de son oeil gauche. Conan se prépara à attaquer à nouveau mais avant qu'elle ne le fasse, la pluie sans fin suramée se sont arrêtées pour la première fois. Surprenant à la fois Conan et Tobi. Voyant cela comme un signe de la volonté de Nagato, Conan a proclamé qu'elle serait un soutien qui maintiendrait le pont menant à la paix. Tobi l'attrapa à la gorge et la place sous un genjutsu pour la forcer à révéler l'emplacement de Nagato. Il a ajouté qu'elle mourrait lorsque l'illusion se terminerait. L'une de ses feuilles de papier imbibée de sang est soufflée dans l'ancienne cachette des orphelins d'Amé et s'est posée sur sa carte Hop-In, signifiant une promesse que les trois avaient faite qui était de revenir là-bas un jour avant de partir. Ayant retrouvé le corps de Nagato, il fut surpris qu'il soit mort le sourire aux lèvres. Il s'appropria ensuite le Rinnegan qu'il s'implanta en tant qu'œil gauche, remplaçant le Sharingan perdu pour avoir utilisé Izanagi contre Conan. Quatrième grande guerre ninja. Nagato fut ressuscité par Kabuto Yakushi pour combattre durant la quatrième grande guerre ninja. Incapable de marcher, il fut porté par Kakuzu. Mais lorsque ce dernier intègre un autre groupe, il fut porté par Itachi. Il rencontra ensuite Naruto Uzumaki et Killer Bee. Il complimenta alors Naruto Uzumaki qui avait réussi à prendre le contrôle de Kiyubi et avait donc vaincu sa haine. Il expliquait qu'il ne pouvait pas se déplacer tout seul mais fit deux invocations, son chien multicéphale géant et son oiseau au bec perforant. Naruto essaya de détruire le chien géant mais il ne fit que lui ajouter des têtes. Quand Bee tenta de lancer ses sabres vers Itachi, il les dévia involontairement. Il se fit brûler ensuite par la lumière céleste d'Itachi qui s'était libéré de l'emprise de Kabuto. Après quelques minutes, il repoussa les flammes avec la répulsion céleste. Il se lança alors à l'assaut de Bee, Naruto et Itachi en se mettant dans son caméléon pour se rendre invisible. Il attaqua Bee par derrière mais il le vit et lui lança un larien. Nagato encaissa le coup de plein fouet mais absorba le chakra de Bee et reprit son ancienne apparence avec ses cheveux rouges. Naruto se jeta sur lui mais Nagato le bloqua et tenta d'aspirer son âme. Bee tenta de l'aider mais les invocations le virent et donc Nagato aussi. Nagato bloqua Bee avec deux bras métalliques de Shurado et chargea son canon dans son bras en direction de Bee. Itachi intervint et sauva les deux Jinchuriki après avoir transpercé les yeux des invocations avec ses kunai. Nagato utilisa Shibaku Tensei qui attira les trois ninjas mais ces derniers détruisirent la boule avec leur plus puissante attaque à distance. Itachi transperce à Nagato avec l'épée de Totsuka qui ne l'avait pas vu arriver. Il permet à Nagato de dire ses derniers mots, celui-ci demanda à Naruto de faire une histoire fabuleuse qui ferait oublier à tout le monde sa propre histoire lamentable. Et voilà c'est tout pour l'histoire des sorphelins damés dans Naruto, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarco, je vous dis à la prochaine, bye bye.